Le 16 août 2016, le capitaine des Canadiens de Montréal organisait son tout premier tournoi de golf et l'équipe de Hockey le magazine était présente. Bonjour Max! Bonjour! Quelle est la cause que tu soutiens et pourquoi? C'est très intéressant. Pourquoi a-t-il choisi de créer un tournoi de golf? Je l'ai fait quelques années, mais cette année, avec le long summer et le capitaine, c'était une bonne façon d'obtenir beaucoup de gens pour venir jouer. Le tournoi a été génial et c'est une des nombreuses. Et dans la vie, qui est-ce que tu regardes comme le leader? Je crois que tous les ex-players et les Habs. Tu vois beaucoup d'entre eux ici et ils comprennent ce qu'il est important d'obtenir. Et c'est évidemment une bonne opportunité de faire ça. Mais tous les ex-players qui se trouvent à des événements comme ça et ils te rendent compte qu'il est spécial de la famille de Habs. Et comme un père de deux jeunes, quels sont les valeurs que tu veux instiller dans tes enfants? Juste être soi-même. C'est difficile de changer les gens pour qui ils sont. Mais bien sûr, tu dois avoir de bonnes morales et des choses comme donner de retour. Et j'espère que je peux les réunir de la manière pour faire des choses comme ça quand ils sont âgés. Very nice. Et maintenant, c'est le moment d'aller voir ce qu'il se passe sur les allées du tournoi du capitaine. Are you ready, Max? Merci beaucoup, oui. L'attaquant du Canadien de Montréal, David Desharnets, figurait parmi les joueurs qui ont accepté l'invitation de Max Pacioretty. L'entraîneur-chef Michel Therrien était également de la partie pour soutenir son capitaine ainsi que la révélation de l'année, Philippe Danault. Max Pacioretty a également tenu à inviter plusieurs anciens capitaines à son événement. Le tournoi du capitaine était une belle opportunité pour de jeunes joueurs de golf de côtoyer leurs idoles pendant 18 trous à titre de caddie. J'ai d'ailleurs discuté de cette expérience avec l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu caddie ici aujourd'hui? Le golf, c'est le fun. Être avec des joueurs du Canadien, c'est le fun. Donc, une belle journée avec des gros noms du hockey que tu fréquentes. Quel est ton rôle ici aujourd'hui? Mon rôle, c'est de décider quel bâton prendre pour les joueurs, des fois de jouer avec le kart et de s'occuper du drapeau pendant qu'ils potent sur le green. Est-ce que tu conseilles également aux joueurs quel bâton choisir à l'approche du vert? Oui. Donc, c'est grâce à toi si Sherback va réussir sa game aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que tu es un golfeur dans la vie? Je joue au golf de temps en temps, mais je joue plus au hockey. Merci, Francesco. Passe une belle journée. Merci à vous. Après leur journée de golf, les invités pouvaient miser sur des prix uniques dans un encamp silencieux, dont le but était d'amasser des fonds pour la Fondation Max Paturity et la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Au total, le premier tournoi du capitaine a permis de remettre 145 000 $ aux deux fondations. Jouer au golf tout en appuyant deux bonnes causes, voilà un scénario de rêve pour le capitaine au grand cœur qui compte d'ailleurs reproduire l'événement au cours des prochaines années. Marie-Christine Baudry au club de golf Ismaire. Sous-titrage Société Radio-Canada